Bonjour, dans cette capsule on va essayer de comprendre comment trouver les variations d'une fonction et surtout on va commencer par quelques définitions pour répondre à une question comme déterminer le taux de variation entre 1 et 3 et interpréter géométriquement ce taux de variation. Alors d'abord le taux de variation est défini comme suit. Le taux de variation de la fonction d'une fonction f entre un nombre a et b, deux antécédents, il faut calculer fb moins fa divisé par b moins a. Attention, là il y a b, là il y a b, là il y a a et là il y a a. Donc si vous inversez, bon c'est pas grave. Alors exemple, on a une fonction de x carré plus 1, on veut calculer son taux de variation entre le nombre, l'antécédent 1 et 3. Donc tout simplement il faut commencer par calculer les images de f de 3 par la fonction f1 et après mettre en bas 3 moins 1 qui est égal à 2. Et donc on continue les calculs, on va trouver 8. Donc 8 est le taux de variation entre 1 et 3 de la fonction f. Alors la question 2, interpréter géométriquement. Alors l'interprétation géométrique d'un taux de variation entre deux points a et b, c'est la pente. C'est-à-dire, si vous vous rappelez de l'équation d'une droite, c'est la position directeur. C'est-à-dire la pente de la droite passant par le point d'abscisse a et b. Attention, ça ne passe pas par a et b. Donc pour trouver les points a et b, il faut calculer l'image de a et b. Alors le taux de variation, par exemple, de f entre 1 et 3 est égal à 8. Donc 8 représente la pente de la droite qui passe par les points d'abscisse 1 et 3. On va voir d'un point de vue courbe ce que ça donne. Alors d'abord on a la courbe de la fonction ici. Puis on a les antécédents 1 et 3. On trace la droite qui passe par ces deux points. Rappelez-vous de la méthode de calcul de l'équation directeur ou de la pente. On trouve un triangle et on calcule la distance ici, la distance ici et on fait le rapport. Donc dans ce cas-là, l'équation directeur, ça va être 8. Et donc c'est le taux de variation de la fonction f entre ces deux points. C'est ça ce qu'il faut retenir. Ensuite, on a défini les variations de l'insuite. Maintenant, on va définir les variations d'une fonction. Donc monotone, c'est tout simplement les variations de la fonction sur un intervalle donné, i. Alors soit la fonction est croissante, soit elle est croissante, soit elle est constante. Alors, ce petit exercice va nous permettre de trouver ou d'appliquer le taux de variation pour trouver ou montrer que la fonction f est strictement croissante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas constante et elle n'est pas décroissante. Alors, on va utiliser une propriété. Cette propriété est décide. Si le taux de variation d'une fonction f entre deux nombres quelconques, dont j'insiste sur quelconques, d'un intervalle i est positif, alors f est strictement croissante. Donc si le taux de variation est positif, quels que soient les nombres que vous allez choisir, donc la fonction est croissante. Si le taux est négatif, alors c'est strictement décroissante. Si le taux est nul, donc la fonction est constante. Alors, entre parenthèses, le taux de variation, ça représente un petit peu une vitesse. La vitesse, c'est un taux de variation de la distance. Alors, cette fonction, on veut savoir connaître ses variations. Alors, en général, quand on veut connaître les variations d'une fonction, on choisit deux nombres a et b quelconques. On n'a pas le droit de choisir les valeurs constantes, comme 1 et 3, 2 et ça. Donc on est obligé de travailler avec a et b. Après, le taux de variation de f, donc on va essayer de calculer le taux de variation de f, mais cette fois on va utiliser a et b. Attention, j'insiste parce que c'est important. Donc f de b moins f de a sur b moins a. Donc si je remplace ici l'image de b, ça va être 5b moins 3. Et l'image de a, c'est 5a moins 3. Et on va essayer de simplifier tout ça. Donc attention, on enlève les parenthèses. On va faire appel à toutes les techniques algébriques de calcul. Je relève les parenthèses puisque c'est précisé par un moins, donc ça, c'est de devenir plus. Et donc, ici, il y aura moins 3 plus 3. On simplifie. Et, dénominateur, on aura 5b moins 5a sur b moins a. Donc là, je peux factoriser par 5. Et donc, ici, je peux simplifier par b moins a, b moins a, parce que là, il y a produit, est égal à 5. Donc 5, c'est un nombre positif. Donc, le taux de variation, quel que soit le nombre que je vais prendre, elle est strictement croissante parce que c'est positif. Conscient, vous n'avez pas le droit de prendre des nombres, quelques nombres, et montrer que c'est positif, et après, on déduire que c'est positif. Vous êtes obligé de travailler avec b et a. Voilà pour cette capsule. Je vous dis à la prochaine et au revoir.